hello salut les potos c'est Fenrir et j'espère que vous allez bien pour ma part ben écoutez ça va pour le mieux je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review sh field arts et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de la deuxième field arts de harry potter j'ai nommé run wesley donc le meilleur ami de harry comme vous le savez dans les livres et dans les films et pour moi certainement mon personnage coup de coeur puisque ce jeune run c'est un peu au fils de simple et j'ai envie de dire il est toujours là de bonne volonté mais il arrive jamais pas pas grand chose et pour moi c'est mon personnage coup de coeur voilà il fait run est vraiment le personnage enfin pour moi le personnage le plus attachant dans les films comme dans les livres et donc aujourd'hui je vous propose de faire ensemble le tour de sa sh field arts comme vous l'avez vu j'avais déjà proposé la review de harry qui était certes très jolie mais pas exemple de défaut il y avait donc ce creux au niveau des cheveux la jupe qui bloquait vraiment toutes les articulations le fait vous pouvez pas le mettre en position assise beaucoup de choses comme ça qui faisait que malgré toute sa beauté d'achat n'était peut-être pas obligatoire si on n'était pas vraiment fan ultime de harry potter donc on va commencer par la boîte comme vous le voyez c'est exactement le même schéma de boîte par harry potter à savoir les ornements sur les deux cornets sur les deux côtés vous avez donc la vitre qui nous permet de voir le personnage de ron weasley donc ici toujours la qualité d'un machine et chaînes ron weasley donc toujours tiré de harry potter et la pierre du sorcier donc à traduire la pierre philosophale donc de l'école des sorciers ici le schéma de ron weasley alors j'aime beaucoup voilà vous voyez tout de suite son visage qui est toujours un petit peu grimaçant comme ça un petit peu l'air de dire qu'est ce que j'ai fait j'ai pour faire une bêtise bonjour saphir et donc si l'écriture de ron weasley là vous avez des posing avec ron dont vous voyez son bras proutard des livres de deuxième main le ballet de deuxième main la baguette de deuxième main on voit tout de suite le ron weasley n'a pas les mêmes moyens que harry c'est la chose qu'on apprendra c'est vraiment un petit peu le sorcier qui vient d'une famille nombreuse mais toujours aimante voilà une famille très aimante très proche de sa famille mais qui n'a pas forcément les moyens de souffrir les meilleures choses et donc la table de deuxième main le ballet de deuxième main il a un rat à la place d'un d'un beau hibou quoi que ce soit donc voilà le ron weasley un petit peu le petit simple et de la saga harry potter mais certainement un personnage très attachant ce que je vous propose maintenant c'est de l'ouvrir et de voir ensemble côté contenu ce que ça donne côté contenu les amis et ben écoutez on a deux blisters comme avait proposé harry mais on voit qu'ici on a une deux trois paires de main on a toujours cette cape qui donnera l'effet de vol donc à savoir qui se mettra comme ça comme si la cape planée on a un seul visage ici contre deux pour harry mais par contre on voit que le visage a l'air plus détaillé au niveau des ombres on a vraiment une belle bouche j'ai l'impression qu'on voit les le nez beaucoup plus défini j'ai l'impression qu'on a un visage vraiment plus plus marqué quand même plus défini et donc le deuxième blister qui proposera le ballet de ron sa baguette magique les livres de deuxièmes à son raccoutard et bien sûr la figurine de ron voilà pour ce qui est du contenu donc un contenu très simple mais suffisant on va maintenant vraiment faire le tour de cette figurine et voir ce qu'elle propose en qualité et en défaut et donc il est maintenant le temps de passer à la figurine donc là voilà regardez le visage comment clé bien défini on le reconnaît tout de suite notre très cher ron on n'a aucun souci vous voyez les cheveux qui sont très bien détaillés beaucoup de relief dedans on n'a pas cet effet de harry potter donc là on n'aura pas de trou puisque la chevelure s'arrête et n'est en un seul morceau à l'arrière puisqu'il ya toujours le morceau de devant qu'il faut enlever pour le visage regardez ce visage comment qu'il est bien défini on reconnaît d'office de ron weasley c'est vraiment on voit qu'ils ont vraiment fait un travail sur le visage de toute tailleté de toute beauté vraiment très qualitatif très beau produit au niveau des articulations on retrouve un peu ce que nous propose harry potter à savoir haut bas gauche droite on a toujours ce petit écart au niveau de la nuque qui ne se verra pas de près les posy mais qui est quand même là on retrouve exactement les mêmes défauts que sur son homologue à savoir les deux bras trop fins lorsqu'on les lève les articulations toujours à 90 avec exactement les mêmes mains et vous voyez exactement les mêmes manches les manches qui pendouillent vers le bas et qui ne sont pas franchement les chaussures si maintenant on les tourne si elles ne prendront pas et ne donneront pas un mouvement naturel à la figurine c'est exactement ce que je disais pour harry au niveau maintenant du corps vous avez la même articulation ici qui est bloqué par la jupe comme vous voyez l'articulation des hanches qui elle aussi est légèrement bloqué par la jupe alors si vous voulez vérifier tout ça on peut mais il faudrait enlever la jupe mais ça vous donne une rotation à 360 vous voyez vous voyez qu'on peut vraiment donner une rotation tac mais on va éviter de trop trop faire joujou avec mais on peut donner une rotation que ce soit là ou alors là vous voyez tac voilà ça c'est un exemple pour les jambes ici encore à run at 7 déjà mieux la position assistent son homologue harry c'est à dire que lui au moins on peut le mettre à 6 c'est plutôt une bonne chose starry semble-t-il on ne pouvait pas un en plus tient tout seul en position assise c'est plutôt une bonne bonne chose pour les mouvements des jambes toujours cet état qui est bloqué par la jupe donc on va pouvoir jouer avec mais ça permet un mouvement voilà et il va pas très loin que j'aime beaucoup c'est que les articulations sont cachés les pieds toujours cette articulation on peut maigrement bouger en bref si je regarde cette figurine en dehors du visage de run weasley on est exactement sur le même corps le même travail que harry potter dans quelque part bandai dans sa grande fignentis en dehors de proposer des accessoires spécifique à run et le visage de run a repris exactement le même corps du moins c'est vraiment l'impression que ça me donne et je me semble ne pas me tromper on a juste greffer le visage de run weasley dessus donc pour changer de visage voilà suffit de tirer dessus et on va mettre le visage un peu plus marqué de run voilà alors on y fait une bêtise son petit visage de simple et donc hop il suffit d'appuyer dessus on va hop venir redresser les cheveux ce que j'aime c'est qu'on ne voit pas les cheveux se drèvent vraiment envoyé tac et on a vraiment l'impression que tout l'ensemble fait un bloc et regardez là tout de suite le visage de run weasley c'est incroyable qu'il il est vraiment ressemblant en maintenant tel visage m je pense que je vais rester sur le visage de la bêtise le visage un petit peu désolé comme ça a l'air de dire jaron quoi tu vois bon toi marie il tient très mal debout donc là il va falloir jouer sur un bel équilibre voilà donc je vais vérifier tout ça maintenant il est temps de vous dire ce que je pense de ce run weasley a écouté au niveau des accessoires donc à savoir la baguette on est un peu près sur le même modèle de baguette que ce que nous proposait harry vous voyez c'est exactement la même me semble-t-il seulement qu'ils ont juste éclaircie pour pouvoir dire c'est celle de run weasley au niveau du balais là on a vraiment quelque chose d'autre le balais c'est vraiment on voit que c'est un balais de sorciers mais de seconde classe donc spécifique à run vraiment le croutard qui bien sûr lui et le rat de run tandis que harry a une chouette et du coup les cahiers de seconde main aussi on voit qu'ils sont travaillés un petit peu comme s'ils étaient un petit peu usés plus sales moins beau vous voyez il ya des plis dedans donc les cahiers de seconde main il me semble qu'il y en a même un de moins que harry potter on avait quatre en main et donc ce visage si beau et si spécifique à run weasley franchement que l'on reconnaît au premier coup d'oeil qui font vraiment les bons points de cette figurine mais les choses plus on va dire par contre maintenant les gros moins et ben c'est que cette figurine à part les accessoires et le visage est identique à celle de harry donc on a repris le même corps pour moi et on a juste griffé les accessoires et le visage donc on se fatigue pas pour la fabrication c'est pareil au même sauf pour ça alors maintenant côté accessoire sachant qu'en plus on a un visage en moins que sur harry et ben je vous conseillerais encore une fois cette figurine uniquement et toujours uniquement si vous êtes fan de l'univers harry potter maintenant si vous n'êtes pas fan de cet univers cette figurine sera franchement dispensable dans votre collection ça j'en sais à point douter d'autant plus que tout comme harry elle est proposée à 55 euros donc exactement au même prix ce qui est incompréhensible étant donné qu'on a le même corps on a quand même des accessoires le même nombre un rat des livres je veux dire par rapport à chouette le rat est plus petit le balai bon le balai pèse un petit peu plus lourd et nous n'avons que deux visages par rapport à trois dans harry donc personnellement mon avis serait que cette figurine soit proposée quand même à 10 euros moins cher de façon à justifier les accessoires et ça le corps qui est exactement même d'harry ont 10 euros de moins pour moi pour cette figurine voilà juste pour justifier ça sinon oui si vous êtes fan de l'univers harry potter encore une fois ce run viendra se greffer aux côtés d'harry et entrera en parfaite osmose avec la figurine parce qu'on reconnaît vraiment très bien le personnage voilà maintenant côté défaut bah écoutez c'est les mêmes défauts que pour harry c'est à dire bras trop maigre un manque finalement de possibilités dans les articulations dû à la jupe cette jupe obligatoire dû au fait que les bras sont ceux de la jupe et non du pull voilà exactement comme pour harry et au final il a de 7 lui la position assise mieux que harry voilà et le fait voilà pour le mettre debout ça reste une catastrophe 1 déjà pour harry je n'avais pas surligné c'est vrai que pour pour les faire tenir il va falloir insister voilà il tient magnifique d'avoir quand même falloir insister travailler un petit peu sur la technique pour les faire tenir debout c'est quand même une grosse grosse d'alerte voilà pour ce qui est de cette figurine les amis je vais vous dire toujours la même chose si vous avez apprécié cette review n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu si ce n'est pas le cas lâcher votre pouce rouge en me disant dans l'espace commentaire le pourquoi vous avez mis un pouce rouge 1 forcément n'hésitez pas à lâcher vos commentaires également de façon à ce que je puisse vous y répondre si vous avez des questions sur cette figurine ou sur d'autres et comme je vous le disais la dernière fois je ne sais pas si au moment où cette vidéo sera en ligne donc au moment où vous regardez cette vidéo si la page le groupe que je suis en train de créer sur facebook a ouvert voilà si c'est le cas je vous mets le lien en description si ce n'est pas le cas ça viendra très prochainement je vous en parlais déjà dans la review de harry c'est pour très bientôt comme ça on pourra tous partager vous pourrez mettre vos vidéos dessus et on pourra se retrouver moi je trouve l'idée plutôt très sympa allez je vous dis à très très bientôt c'était fait de rire pour la review de run wesley je vous dis à très bientôt pour une nouvelle review ou un nouveau test sur ce tchao et on va à la fin et on va à la fin Sous-titrage ST' 501 ... 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